Camarades du peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grâce à la qualité, chers camarades du peuple d'Afrique, ce 3 janvier 2024, l'heure est grave. Chers camarades du peuple d'Afrique, Romagne, l'ennemi veut passer, frère, à l'offensive. L'ennemi veut passer à l'offensive, chers camarades du peuple d'Afrique. Nous apprenons à l'instant qu'un avion cargo de l'armée de Macron, vous avez compris, a été repéré par un satellite au nord de la Côte d'Ivoire. Le cargo s'est posé, chale-t-à-la, soyez salué mon frère, débit ta potion. Le cargo s'est posé en pleine brousse, où il n'y a aucune piste d'atterrissage. Et donc, comprenez-vous, chers camarades ? Un cargo, selon l'information que j'ai reçue, un cargo militaire de Macron est allé là-bas. Vous avez vu la dernière fois, vous avez vu la dernière fois, à la télévision, pour qu'il n'y ait pas, des terres terres, venus de la Côte d'Ivoire, venus du territoire ivoirien, pour aller commettre, frère, pour aller commettre, chers camarades pédafrique, la terreur sur le territoire en Burkinabé. Vous m'avez vu de vos yeux. Ils ont été sévèrement beautés. Ils ont été sévèrement cognés. Vous tous, vous les avez vus. Vous les avez vus. Ils sont venus de la Côte d'Ivoire. Et quand ils ont vu que la mer Burkinabé, c'était les frappant. Et ils ont commencé à faire pour rentrer sur le territoire ivoirien. Vous m'avez vu ça. Tout le monde a vu ça. Et j'ai dit, je l'ai vu depuis 2021. Depuis 2021, je l'ai dit, j'ai dit, les terres terres qui opèrent au sud du Burkina Faso et qui opéraient, je pense en 2023, au sud du Mali, j'ai dit que ces maudits, ces waworo, viennent de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont leur sanctuaire, chers camarades pédafrique, au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils ont leur sanctuaire, chers camarades pédafrique, en Côte d'Ivoire, je l'ai dit. Abouna. Et j'ai même dit qu'ils sont en plusieurs groupes, en plusieurs factions. Chers camarades pédafrique, il faut que je vous explique les choses clairement pour que vous puissiez comprendre. Il y a un groupe, chers camarades pédafrique, qui, aujourd'hui là, le nord de la Côte d'Ivoire est délaissé. Moi, je suis nordiste, enfant du nord de la Côte d'Ivoire. Né là, grandit là. Je parle à mes frères. Et j'avais même lancé la lettre qu'au niveau de Tengrela, il y a un avion battant pavion ivoirien plus un hélicoptère qui est en train de sillonner le nord de la Côte d'Ivoire au niveau de Tengrela. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. Aujourd'hui, au nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a ni entreprise étatique ni entreprise de qui que ce soit. Il n'y a pas d'emploi. La jeunesse ne travaille pas. Alors, qu'est-ce que la jeunesse fait? Chers camarades pédafrique, partez la vidéo, chers camarades, partez la vidéo, mettez la part toi, partez la vidéo, partez la vidéo. Qu'est-ce que la jeunesse fait? La jeunesse, ça donne à l'exploitation, chers camarades pédafrique, artisanale de l'or. Et tous sont devenus des petits opailleurs. Mais dans leurs activités d'opaillage, c'est les groupes terro-terro qui font la loi. Écoutez-moi bien, je l'ai dit depuis 2021, parce que depuis Bruna, j'ai eu un appel direct avec quelqu'un qui vit là-bas et qui connaît les activités. Ils sont dans des petites forêts le long du Komoe. Ils sont là-bas. C'est les activités d'opaillage, là. C'est de ça qu'ils vivent. Vous comprenez? Et quand les activités ne marchent pas parce que l'or ne sort pas tous les jours. Parce que l'or n'est pas quotidien. L'or, on ne le gagne pas tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ne gagnent pas l'or, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont soit cambrioler les stations, soit voler les motos, voler et cambrioler les gens, ou même les femmes, les pauvres femmes qui font des jardins le long du fleuve, ils vont les agresser. Donc, pour ne pas que, même si l'or ne sort pas, parce que Dranguatra a fermé ses yeux sur le... C'est-à-dire que sur la même mise sur l'opaillage clandestin. Les terros-terros de Côte d'Ivoire, les terros-terros qui sont en Côte d'Ivoire, l'opaillage clandestin qu'ils font, l'opaillage clandestin que les gens font là-bas, Dranguatra a laissé la même mise des terros-terros sur l'opaillage clandestin. C'est-à-dire que c'est eux qui font la loi là-bas. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. Alors donc, quand l'or ne sort pas, quand il ne gagne pas l'or, il commence à s'attaquer aux gens. Et donc, Dranguatra a été au plaisir de faire un accord avec un arrangement avec eux. Comme Blaise Kombaoré l'avait fait en 2000 jusqu'en de 2012 jusqu'en 2014. C'est-à-dire que les chefs terroristes vivent à Ouagadougou et puis les terroristes ont les sanctuaires sur le territoire de Bukinambé et puis ils ont comme base arrière sur le territoire de Bukinambé et ils vont attaquer le Mali et bien c'est ce que Dranguatra a fait en Côte d'Ivoire. Les terroristes qui vont frapper au Mali qui ne vont pas frapper au Bukinambé au sud du Bukinambé ils ont leur sanctuaire en Côte d'Ivoire ils ont leur base en Côte d'Ivoire et ils vont frapper le Bukinambé vous comprenez ça ? vous comprenez ça ? donc quand c'est comme ça qu'est-ce qui se passe ? les terroristes sont à l'aise ils sont à l'aise donc comme ils ont été confieusement frappés sur le Tôte d'Ivoire à Bukinambé il faut qu'on leur apporte soutien et matériel d'où la présence de cet avion cargo à la frontière Côte d'Ivoire au Bukinambé d'où la présence de cet avion cargo à la frontière Côte d'Ivoire au Bukinambé aujourd'hui je ne comprends pas dans mon mot ton pays là je ne comprends pas dans ton pays là c'est le Bukinambé ton pays natal ta ville natale c'est Baudulassau que tu le verras ou non ça c'est ton pays c'est ta ville qui est là tu es née là de père de mère et de terre Bukinambé ça c'est toi ça c'est ton être maintenant si tu réunis ça c'est ton affaire si tu ne peux pas aider tes frères tes soeurs si tu ne peux pas les aider il ne faut pas aider l'ennemi il ne faut pas t'associer à l'ennemi pour les combattre pour les emmerder c'est pas normal ça c'est dangereux tu es un vieux 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 donc chez Camara Pédafrique vous voyez vous-même la réalité des faits vous voyez vous-même les choses vis-à-vis tout ça c'est pour faire tomber IB pour ne pas que l'AES puisse évoluer faites tomber Maria Philomena merci pour les soeurs camarades depuis la dîner biseau merci beaucoup pour ne pas que l'AES puisse avancer pour ne pas que l'AES crée sa monnaie pour tuer le franc CFA parce qu'il craint la mort du franc CFA parce que le franc CFA la mort du franc CFA va entraîner va entraîner la France Afrique va entraîner la France Afrique la France Afrique ne pourra plus utiliser le franc CFA pour financer les terroristes parce que c'est eux à travers l'entreprise Lafarge qui ont financé le terrorisme dans le Moyen-Orient devant tout le monde et s'ils sont capables de financer le terrorisme à travers Lafarge et bien ils peuvent financer le terrorisme en Afrique d'autant plus que dans le Moyen-Orient on n'utilise pas le franc CFA alors qu'en Afrique de l'Ouest on n'utilise le franc CFA alors que c'est eux qui fabriquent le franc CFA donc pour eux il est plus facile pour eux de déstabiliser nos états avec le franc CFA que d'autres monnaies vous comprenez vous comprenez ça donc le franc CFA pour eux la mort du franc CFA pour eux est catastrophique oui c'est catastrophique mais il faut dire à Babylone il faut dire à Babylone il faut dire à Macron il faut dire à tous les que l'Afrique est debout que les Africains sont debout et que le franc CFA s'en ira coûte que coûte et que la France Afrique sera enterrée coûte que coûte il faut leur dire sachez camarades de l'Afrique je salue les tamarades qui font les vestes citoyennes il faut continuer ne vous lassez pas c'est par négligence que les Thomas Sankara sont tombés c'est par négligence que les Moribou Keïta sont tombés le peuple ne savait pas qu'il était en train de replonger dans la servitude de l'air de l'air colonial je dirais esclavagiste mais aujourd'hui ne peut pas compris que c'est lui et lui seul qui doit protéger nos leaders alors ce peuple est debout et je salue ce peuple et je demande à ce peuple de continuer vous allez échouer vous allez tous échouer vous allez tous échouer Camarapé d'Afrique n'oubliez pas le 13 janvier 2023 c'est la semaine prochaine le 13 janvier 2023 c'est la date de mon investiture je le dis toujours j'ai assez d'un guide je suis de coeur avec toi tu es à Paris et tu es de coeur avec moi ton coeur la garde tu n'es pas de coeur avec moi voilà si tu ne viens pas physiquement c'est que tu n'es pas avec moi je suis de coeur avec toi tu es à Paris et tu es de coeur avec moi pourquoi pourquoi tu n'es pas avec moi physiquement pourquoi tu n'es pas avec moi physiquement je ne suis pas dans ça soit tu viens ou tu n'es pas avec moi et si tu ne viens pas il n'a pas de frapper il n'a pas de me faire contre toi mais je suis de coeur avec toi alors que tu es à Paris ça ne me plaît pas ça c'est de la négligeance et ça même c'est à la limite c'est hypocrite je ne dis pas dans ça voilà tu es à Paris tu viens au 44 rue Chal Hermite tu viens au 44 au 44 rue Chal Hermite voilà tu viens là donc à Paris de midi 00 à Paris de midi 00 que tout le monde soit là le 13 janvier 2024 tout près là que tout le monde soit là métro ligne métro ligne 4 tu descends à porte de la chapelle non tu descends à porte de Kinyankou et tu prends le tram tu descends à Collège Besson métro ligne 4 métro ligne 7 pardon pas ligne 7 ligne pas ligne 7 métro voilà métro ligne 12 tu descends à porte de la chapelle et tu prends le tram tu descends à Collège Besson t'as compris Collège Besson voilà et tu marches deux minutes une minute même voici le coin Charles Hermite Charles Hermite descend tu es là voilà donc je veux dire que tous les Africains et toutes les Africaines de France et même ceux qui sont en dehors de Paris qui peuvent faire le déplacement faites le déplacement ceux qui s'assent démonstration de force ceux qui sont dans les environs etc si vous pouvez faire le déplacement faites le déplacement je suis là vous avez compris voilà donc chers camarades peu d'Afrique voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin la lettre que je voulais lancer ce matin vive l'Afrique libre vive le panafricanisme vive les présents panafricains Bago président de la République Côte d'Ivoire en 2025 Inch'Allah je vous demande de partager massivement massivement dans cette vidéo celui-ci on est ensemble merci on est ensemble on est ensemble on est ensemble